La vidéoscopie, c'est votre moment préféré de la semaine et désormais le mien, surtout qu'il ne s'agit pas d'une vidéoscopie classique, mais presque d'une Instagramoscopie ou d'une publicationoscopie. Je vais maintenant lire et commenter les 20 règles faciles à suivre pour rendre la vie des femmes plus supportables. Sources, vices, France, journalistes, on ne sait pas, tant mieux, comme ça c'est décontextualisé, on s'abstiendra de se référer à ces autres chefs-d'œuvre juste avant de découvrir comment rendre la vie des femmes plus supportable. T'as pas de chance au jeu concours et t'es passé à côté des 10 paires de La Furia, numéro 1, numéro 2, signées de leur auteur. Et oui. Rattrape-toi ce mois-ci pour tout abonnement VIP avant le 30 juin. La même chose, voilà. Pas de tirage au sort, aucune chance de perdre, ou plutôt 100% de chance de gagner. Tu vas jusqu'au 30 juin pour devenir VIP et tu les recevras chez toi. Alors pour commencer, apprenez à encenser une femme. Donc ce qui est bien, c'est qu'on est directement dans une forme de neutralité et d'absence de parti pris. C'est-à-dire qu'au titre d'abolir la partition homme-femme, et donc de ne pas, on imagine, les enfermer dans des rôles où l'un des rôles serait plus dominant, l'autre plus subalterne, on commence par nous dire, apprenez à encenser une femme, sous-entendu les femmes. Je ne suis pas sûr que sémantiquement, ils aient la nuance que moi j'ai de dire la femme avec un grand F, les femmes avec un petit F, comme l'homme avec un grand H, les hommes avec un petit H. Donc apprenez à encenser une femme sans diaboliser les autres pour autant. Mais toi, tu n'es pas comme les autres, ça n'est pas un compliment. Oui, effectivement. Après, j'ai envie de dire, mais toi, tu n'es pas comme les autres, n'est un compliment pour personne, c'est-à-dire pour aucune catégorie. Oui, alors les autres, donc en fait, c'est une acceptation de l'altérité. C'est-à-dire qu'il y a les autres dont on ne sait pas qui c'est, mais tout ça est très confus. Ça voudrait dire qu'il y a une propension des gens, notamment des hommes, à dire tu n'es pas comme les autres, un petit peu à l'image du racisme, en fait. C'est-à-dire j'ai un ami noir ou j'ai des amis immigrés, ils ne sont pas comme les autres. Et là, me faire passer pour quelqu'un, par exemple, qui serait raciste alors que j'ai des amis qui sont justement arabes. C'est-à-dire qu'il y aurait une forme de vérité qui s'exprimerait par la généralité quantitative et à laquelle échapperait des exceptions. Moi, j'entends quand même que c'est l'attaque. Le message est dans l'attaque et la fin n'a pour but que de flouter les pistes. Le message principal, c'est « Valorisez, encensez les femmes et soumettez-vous comme des dimmies et des golems ». C'est ça le message principal de l'article. Deuxièmement, avant d'expliquer quoi que ce soit à une femme, demandez-vous si elle n'en sait pas déjà plus sur le sujet que vous. Normalement, dans une conversation agenrée, c'est-à-dire dans une conversation où personne ne se demande combien on est à table d'hommes ou de femmes, la parole se ventile jusqu'à ce qu'un la capture. Et quand un la capture, soit il en sait plus et généralement son autorité s'impose, soit il n'en sait pas plus. C'est ce qu'on appelle un relou. Moi, il m'est arrivé en télévision notamment à côté de... Comment il s'appelle ce député là ? PS, condamné, Karim Bidule. Le mec avait un talent pour capturer la parole et pour ne rien dire. Il ne l'a pas fait parce que j'étais une femme. Il l'a fait simplement parce que j'ai une certaine forme de respect. Enfin, pas de respect, mais de... J'ai tendance à ne pas m'accaparer la parole quand je n'apporte pas une plus-value. Donc effectivement, il y a des gens qui s'accaparent la parole sans plus-value. Ils peuvent être des hommes, ils peuvent être des femmes. L'article sous-entend que ce sont plus fréquemment des hommes. Et j'ai tendance à lui donner raison. C'est vrai que je trouve que la parole, dans un contexte non festif et non mondain, où ce sont les femmes qui excellent, la parole a tendance à plus être capturées par des femmes qui ont plus tendance à jouer les captiver. Mais j'ai envie de leur dire, c'est à vous également. La parole se demande et quand on ne l'obtient pas, la parole se prend. Et quand on essaie de la reprendre, la parole se garde. Il y a un petit peu comme une lutte comme ça, une joute oratoire, joute combat, oratoire, parole. L'ajoute oratoire n'existe pas pour rien. Donc à un moment, le conseil numéro 2 s'apparente, du moins du point de vue de la biodynamique, à de la mendicité un petit peu. 3. Ce n'est pas joli, joli de persuader une femme d'avoir une relation sexuelle avec vous. Jamais de la vie. Alors écoutez, moi je... Bon, d'abord, je n'ai pas besoin vraiment de persuader quelque chose. Quand on est un peu en visibilité, c'est plutôt le contraire. On reçoit plutôt des messages qui tentent de nous persuader de trucs que le contraire. Mais quand bien même... Alors imaginons que je n'ai aucun capital, ni physique, ni économique, ni machin. Je n'ai jamais vu ou su comment persuader une femme d'avoir une relation sexuelle avec vous. Je ne comprends pas comment ça s'obtient par la persuasion. Pouvez-vous m'expliquer ? Par la séduction, par peut-être parfois la patience. Il y a des couples qui se bâtissent sur la patience parce qu'il n'y avait pas au début d'attraction mutuelle. Par contre, par la persuasion. Comment convainc-t-on quelqu'un de majeur, d'équilibré et qui ne soit pas sous l'influence de stupéfiants d'avoir une relation sexuelle ? Moi, je ne sais pas et je ne connais personne qui sait. Je connais beaucoup d'hommes qui auraient tout donné pour acheter ou pour avoir une méthode pour convaincre la femme de leur rêve d'avoir une relation sexuelle avec eux. Ils ne l'ont jamais trouvée, cette méthode. Donc, si Vis la connaît, moi, j'ai des clients pour eux. Si vous savez vendre une méthode de persuasion pour qu'une femme couche avec vous, je la testerai sur Margot Robbie dès demain. Il n'y a pas de problème. Vis, moi, je vous l'achète. Et si elle fonctionne, croyez-moi, on va faire du beurre ensemble. Les femmes ne sont pas des chieuses. Inutile d'employer ce mot quand elles ont une opinion. Je n'ai jamais de ma vie employé le mot chieuse ni d'ailleurs chieure à part en italien pour dire ski parce que ça, on dit chiare. Mais non, sans pésanterie, je ne sais pas qui appelle les femmes des chieuses sinon les féministes elles-mêmes, en fait. Pourtant, Dieu sait que j'ai fréquenté les bas-fonds de la masculinité dans les écoles d'ingénieurs quand les comportements sont plus de l'ordre de la brigade et de la caserne que de la confraternité. Je n'ai jamais entendu même l'hétéro-binaire de base appeler une femme une chieuse, au contraire. Ou alors, c'est parce qu'il en a été conduit qu'il est énervé qu'il est frustré mais en fait, dès qu'il a la possibilité de s'en approcher au contraire, il la glorifie, il la vénère. Donc, ça me semble être vraiment la stratégie du faux drapeau c'est-à-dire de prêter aux hommes un vocabulaire qui n'est pas le leur. Si vous voyez qu'un ami ou un collègue a un comportement inapproprié envers une femme rappelez-le à l'ordre. Oui, ça réduit vraiment les femmes à une minorité perpétuelle. C'est-à-dire que pourquoi ce n'est pas à elles de le rappeler à l'ordre ? Si un homme vous passe la main dans le dos de manière inutile et incongrue, c'est à vous de le dire quand j'aurai besoin d'un massage, je t'appellerai. Quand un homme se permet des remarques déplacées, c'est à celle qui les subit de dire on va maintenant se rendre chez le manager et tu vas lui parler exactement comme tu me parles à moi et on va voir quelle va être sa réaction. Ce n'est pas à un autre de le dire ou alors il faut vous mettre sous tutelle. C'est-à-dire sous la protection d'un adulte. C'est à un moment où il faut être logique. On ne peut pas avoir tout et son contraire. Six, réjouissez-vous d'avoir des amis ? Bien. L'amitié homme-femme, j'ai déjà expliqué ce que j'en pensais. J'y crois, mais c'est temporaire car il y a dans la notion d'homme et la notion d'amitié et l'homme-femme un antagonisme structurel. Autrement dit, vous échouerez soit à être homme en étant trop amis soit à être amis en étant trop homme. L'amitié homme-femme existe mais temporaire. Voilà, j'ai gagné. Sans les inciter à vouloir coucher avec vous. Oui, je suis d'accord. Je valide le point numéro 6. La friendzone, c'est une vaste blague. C'est ce que tu viens de dire. Réjouissez-vous d'avoir des amis sans les inciter à vouloir coucher avec vous. Ça, c'est une proposition. Deuxième proposition, la friendzone n'existe pas. Tu viens de me dire, mettez-vous en friendzone. C'est bien de dormir en cours de maths et de physique. C'est bien d'échapper à toute logique. Le problème, c'est que ça entache et ça oblitaire un petit peu la qualité de vos raisonnements par la suite. Tu ne peux pas rédiger une incantation, une ode à la friendzone et me dire la phrase suivante, la friendzone n'existe pas, c'est une vaste blague. C'est une contradiction dans les termes. Sept, rappelez-vous que les femmes bien en chair existent. Ce n'est pas la peine de faire un effort pour se le rappeler. Il y en a partout en ce moment. Les Américains, je crois que c'est 30 ou 40% d'obèses et les Européens en doivent être à 15, 15, 20% et qu'elles ne veulent pas toutes maigrir. Bon, oui, c'est effectivement vrai. ne leur manquait pas de respect. Oui, je... Absolument, absolument. Par contre, moi, on me manque de respect quand on affiche sur l'Opéra Garnier une quantité de peau disproportionnée à ce que le lieu devrait dicter. On a eu une exposition d'une campagne Adidas, je crois, ou Nike, sur l'Opéra Garnier qui est indigne de la vocation artistique et culturelle de cet établissement. Donc là, c'est moi à qui on manque de respect en me forçant à observer les vergetures, les varices et la cellulite de quelqu'un en gros plan. C'est un moment, vous voulez avoir de la cellulite, c'est très bien, en plus, ça peut avoir son charme, simplement, ne m'obligez pas à la voir au microscope. C'est gardé là pour ceux à qui ça plaît. Faites la répartition des tâches ménagères chez vous. Oui, très bien. Qui nettoie, qui organise et qui s'occupe des enfants et du budget repas ? Oui, alors ça, ce sont des bonnes questions, mais il faut compléter la phrase par sur qui repose la responsabilité de l'income, c'est-à-dire du salaire, du crédit, envers qui la procédure judiciaire sera le plus dure s'il y a séparation. Et à ce moment-là, je suis absolument pour l'hypothèse, pour le conseil, l'incantation numéro 9 et je pense qu'il faut que le partage soit équitable. Mais d'expérience, il y a toujours un énorme facteur qui manque, c'est le salaire. Parce que quand vous rapportez deux tiers ou trois quarts ou quatre cinquièmes du salaire, ça n'est pas en échange de rien. c'est en échange d'une charge qui est également mentale et qui a lieu aux heures de bureau. Un emploi qui rémunère à 200 cas annuels et un emploi qui rémunère à 40 cas annuels ne demande pas le même degré de perfectionnisme et d'implication et de charge mentale. Ce n'est pas possible. Sinon, il n'y en a pas un qui serait rémunéré autant. Ce qui veut dire que quand on arrive à la maison, il en reste un petit peu moins. Après, si l'apport de travail salarié est équivalent ou pas loin d'être équivalent, les tâches ménagères doivent être équivalentes. Donc oui, oui de principe à l'incantation numéro 9. Incantation 10, suite, apprenez à effectuer les tâches ménagères comme il se doit. Oui, mais je m'y prends mal et c'est une excuse de merde mais ça, vous le savez déjà. Effectivement, je valide et je m'attends également à ce que les femmes, quand elles sortent de leur zone de confort et quand je les encourage à tenter de réparer quelque chose avant de le jeter ou à tenter de nettoyer ou de changer leur disque dur avant de jeter l'ordinateur ou à tenter de dévisser une prise électrique avant d'appeler quelqu'un en disant tu coupes le courant au disjoncteur une prise électrique qui a deux vis et deux couleurs. Tu ne peux pas te tromper. C'est impossible. Impossible. Il y a un fil d'une couleur, un fil de l'autre couleur. Tu dois vérifier qu'il y a bien le contact. Eh bien, 9 fois sur 10, elles me disent non, je ne préfère pas, j'ai peur. Ah bah oui. Alors, il faut que ce soit mutuel. Si des amis se montrent injurieux à l'égard des femmes ayant d'autres origines, de personnes transgenres ou non binaires, expliquez-leur pourquoi il faut cesser. Bon bah là, je vous renvoie à mon explication sur l'incantation numéro 5, c'est-à-dire que les gens qui ont besoin d'un arbitrage externe, il faut les mettre sous tutelle, sous curatelle ou leur retirer le droit de vote. Parce que si vous n'êtes pas à même à parité de nombre, c'est-à-dire pas un contre cent, mais un contre un de vous défendre, eh bien, ça veut dire que votre formation intellectuelle n'est pas finie. Faites confiance aux femmes. Eh bien, il faut dire ça à Johnny Depp. Lorsqu'elles vous apprennent quelque chose, ne vous sentez pas obligés de tout vérifier dans la foulée. Alors moi, je vérifie, il a pu m'arriver comme à tout le monde sur les réseaux sociaux de partager une information non vérifiée. En général, quand on m'en informe, je la retire. Mais j'ai tendance à pratiquer ce qu'on appelle le doute, ce qu'on appelle en philosophie le scepticisme. Et j'ai tendance à ne pas accréditer a priori un discours parce qu'il viendrait d'un homme ou d'une femme. Là, manifestement, on nous dit quand c'est les femmes, ne vérifiez pas, mais sous-entendu quand c'est les hommes, vérifiez. Je vous renvoie à l'incantation numéro 1. Je vous rappelle que cette diatribe commençait par encenser les femmes. Et pour encenser les femmes, il faut croire absolument tout ce qu'elles déclarent. Johnny, bonne chance. Surveillez votre langage quand vous parlez des femmes à bannir immédiatement les termes irrationnel, hystérique, pète sec. Alors pète sec, je pense que personne n'a jamais dit ça depuis 40 ans. Harceleuse, je n'ai jamais entendu de ma vie une femme traiter d'harceleuse. Hystérique, la dernière fois que j'ai entendu ce mot-là, c'était une femme elle-même qui l'employait à son sujet. Et irrationnel, quand on est un petit peu formé intellectuellement, on sait que la rationalité est une vertu, certes, mais qu'elle est limitée chez tout le monde et qu'il nous arrive tous d'être irrationnel. Après, ça nous arrive plus ou moins souvent aux hommes et aux femmes et ça arrive plus ou moins souvent à certaines femmes et plus ou moins souvent à certains hommes. Bien sûr, il y a un fond genré, c'est pour ça que j'ai une formation qui s'appelle Logique des hommes et j'ai également une formation qui s'appelle Logique des femmes. Le contenu en est attesté par des centaines et des centaines de clients qui ont laissé des témoignages. Il y a un ratio et un logos masculin et féminin. Personne n'a jamais prétendu que toutes les femmes étaient irrationnelles. Il y a par contre des contextes favorisant l'irrationalité et certaines femmes s'y adonnent parfois de manière un petit peu plus simple. Et je me considère comme une sorcière dans la magie blanche. Je suis coach de vie et j'utilise des techniques un petit peu alternatifs telles que l'astrologie ou la carte omensie. Je suis voyante strip-teaseuse. Mais au contraire il faudrait les enjoindre à revenir à un petit peu plus de raisons. Arrêtez de fantasmer sur des plaques de sites pornos. Je le valide également. J'ai déjà exprimé à plusieurs reprises mon avis sur l'influence néfaste du porno. Et lisez un livre sur le féminisme. Alors là je ne vois pas le rapport entre ces deux propositions qui ne me semblent pas mériter d'être accolés. Mais oui c'est un peu comme si on vous disait arrêtez de manger des chips et écoutez le dernier opus de Nicolas Van Pouquet In The Moment Ludwig van Beethoven 70-27. Je dis ça parce que j'ai le vinyle là devant les yeux. Vous me direz quel est le rapport avec les chips ? Le même qu'entre eux arrêtez de fantasmer sur des tags de films pornos et lisez un livre sur le féminisme. Achetez des serviettes hygiéniques et des tampons et donnez-les à une femme sans-abri. Oui oui je valide également on doit être à 4 ou 5 incantations que j'approuve. Après mon expérience d'offrir des choses à des sans-abri c'est que généralement quand c'est pas de l'argent on n'est pas très bien reçu. Mais bon j'ai dû manquer de chance. J'ai dû manquer de chance. N'oubliez pas numéro 16 qu'aimer les femmes présentes dans votre vie ne revient pas à renoncer à vos propres privilèges pour faire progresser aimer les femmes présentes dans votre vie donc est-ce que c'est une ode au polyamour ? Est-ce que c'est une ode au polyamour ? Ou est-ce que ça sous-entend la mère la femme et les amis ? On ne sait pas. Donc si j'aime les femmes de ma vie donc si j'aime mes 3, 4, 5 femmes dirait-on au Mali Fâchez-vous comme vous voulez je m'en fous ! Je ne renonce ne reviens pas à renoncer à vos propres privilèges donc si je les aime je ne dois pas renoncer je dois renoncer à mes propres privilèges alors là il y a vraiment un problème de logique de syntaxe de grammaire et de pensée c'est-à-dire que en fait ce sont des propositions accolées qui n'ont aucun rapport les unes avec les autres c'est même à se demander si ce texte n'a pas été écrit par un algorithme je pense qu'un algorithme est susceptible d'écrire des textes de ce genre et que les inégalités entre les sexes ne concernent pas uniquement les femmes de votre entourage direct c'est une invitation à accréditer un discours on imagine le leur qui ne se vérifie pas dans votre entourage c'est-à-dire nous vous décrivons une réalité d'oppression que vous ne constatez pas autour de vous mais c'est pas parce que vous ne la constatez constatez pas qu'elle n'existe pas oui alors ça veut dire qu'elle n'existe pas chez nous ça veut dire qu'elle existe sur d'autres rives dans d'autres pays d'autres continents continents avec lesquels vous vouliez que nous fusionnons pourquoi pourquoi apprenez à vos fils à écouter les filles et donner leur de l'espace très bien c'est-à-dire qu'il faut qu'on les contourne je ne sais pas très bien croyez-les donc toujours l'invitation à accréditer sur parole et à accuser sans jugement au mépris de la béascorpus et éduquez-les je ne sais pas moi quand j'aurai des enfants j'éduquerai les fils et les filles je ne m'attarderai pas particulièrement sur les fils ou alors vous voulez que nous éduquions nos garçons pour vous confier les filles c'est ça ? c'est comme l'école en bateau qu'est-ce que c'est que cette histoire ? j'ai pas confiance répétez après moi les point hommes point sont point toujours point responsable point de point leur point acte point 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 bien dans ce cas-là quid des femmes en fait quid d'une femme ivre qui suit un homme dans sa chambre et qui décuve et qui quand elle décuve se rend compte qu'elle est nue est-elle responsable de sa propre ivresse 10 quand une femme a mal croyez-la les règles sont douloureuses l'endométriose est réelle les ovaires polykystiques douleurs vaginales cystites tout cela existe bel et bien j'ai pas encore rencontré l'homme qui douta de l'existence des ovaires ou des douleurs vaginales par contre quand il y a soupçon d'hystérie ça n'est pas parce que la personne a mal aux ovaires c'est en général parce que comme le dit de vulpillère dans l'homme tue et la femme rend fou c'est parce que quelqu'un par des manipulations du chantage des attermoiements et des et des alternances de comportements imprévisibles pousse quelqu'un à une forme de violence tout en lui hurlant dessus et en lui reprochant encore une fois il y a des procès célèbres en ce moment qui le démontrent en généralement c'est là qu'est mobilisé le concept d'hystérie en bref écoutez ce que les femmes ont à dire je ne fais que ça alors moi j'exerce depuis 15 ans 16e année si je ne m'abuse j'ai invité en podcast en interview à participer ici des centaines de femmes et c'était Léo à l'époque mon directeur de la publication qui proposait l'immense majorité ne répondent pas sur les 30 ou 40% qui répondent une grosse moitié plantent avant de venir et quant à celles qui finissent par venir une fois qu'on leur tend le micro nous n'avons quasiment jamais entendu le début d'une idée contradictoire une fois peut-être je crois qu'avec Solveig c'était pas mal sinon la plupart du temps il y a refus de la confrontation de l'altérité annulation de dernière minute ou mutisme voilà mais écoutez je viens d'avoir 44 ans j'espère avant d'atteindre les 88 enfin enfin qu'une femme vienne me contredire sur mes sujets et croyez-moi elle aura toute la place et toute la liberté de s'exprimer bien et bien dites-moi en commentaire si vous voulez plus ou moins de vice sur ma chaîne j'ai bien dit plus ou moins de vice sur ma chaîne c'est un référendum sur le vice cette vidéo vous pouvez pas correctement traiter un problème tant que vous n'êtes pas correctement capable de le décrire c'est-à-dire que tant que vous ne savez pas décrire correctement un problème ce que vous croyez être une solution en fait ça sera tiré au hasard et quand vous tirez au hasard la probabilité que vous atteigniez votre cible est extrêmement faible à la prochaine cible cible